Le fonds Tazir Plus, le fonds de développement des exportations et de diversification des marchés à l'étranger, c'est un fonds financé par la Banque mondiale sous forme d'un prêt au gouvernement tunisien, dont la finalité est la diversification des marchés étrangers pour les entreprises tunisiens. C'est un fonds qui dure cinq ans, en 2015 il finit en 2020 et nous avons aujourd'hui atteint plus des deux tiers de la période et nous avons une obligation, un objectif d'atteindre 600 entreprises qui seront accompagnées par le programme et qui seraient intéressées de diversifier leur marché à l'exportation et de s'implanter aussi à l'étranger. Après le mi-parcours, nous avons réalisé de très très bons résultats avec 350 entreprises qui sont accompagnées aujourd'hui sur les 600 possibles et qui sont en train de performer à l'international et de diversifier leur marché. A partir de là, nous avons l'accompagnement de Tazir Plus avec les entreprises, c'est à travers un programme stratégique que propose le PRON, avec un business plan que présente une entreprise sur une année pour se développer sur un ou deux ou trois pays à l'international qui doivent être en majorité de nouveaux marchés pour elle et à travers ce business plan, nous finançons 50% de ce coût du business plan en partage de risque avec l'entreprise pour qu'elle se place sur le marché international. C'est la vocation du Frontazir Plus d'appuyer les entreprises à diversifier leur marché. Nous donnons aussi un autre type d'appui aux filières qui s'intéressent à se développer ensemble, un ensemble d'entreprises qui voudraient se développer sur des marchés lointains ou difficiles comme l'huile d'olive par exemple, le secteur du textile, le bâtiment par exemple, qui seraient intéressés, un groupe d'entreprises ensemble, à aller ensemble en tant que filière à attaquer de nouveaux marchés. Donc c'est un programme qui est très important pour la Tunisie, qui diversifie les marchés. Nous avons un budget assez important de 15 millions d'euros sur les 5 ans et avec ce budget nous pouvons apporter un bon résultat et diversifier les marchés pour les entreprises. Nous sommes là aujourd'hui à Nabel, au Caban. Nous avons rencontré les entreprises tunisiennes de cette région. Il y avait à peu près 80 entreprises qui ont participé à notre journée d'information. Nous avons essayé de capter l'intérêt de ces entreprises car les entreprises de Nabel ne sont pas très très bien représentées au fond. Il y a à peu près 5 entreprises de Nabel qui sont accompagnées, 5% des entreprises qui sont accompagnées par le fond TASI+. C'est très peu pour une région aussi riche et aussi importante en termes d'exportation. Donc nous avons essayé de présenter encore plus, de communiquer sur le programme afin de capter l'intérêt des entreprises de la région dans différents secteurs d'activité tels que l'artisanat, l'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme alternatif et certains services comme le service informatique par exemple et le service d'ingénierie et d'autres secteurs. Nous avons capté l'intérêt, nous avons démontré que le programme est important et intéressant pour elle. Le programme est aussi cible aussi bien les entreprises confirmées à l'exportation que les jeunes entreprises qui n'ont jamais exporté. L'essentiel pour nous c'est que l'entreprise soit convaincue qu'elle doit aller sur un marché international, qu'elle ait un business plan clair et précis pour elle, qu'il y a la volonté d'exporter, elle croit en son produit, en son service et à partir de là on va avec ces entreprises à l'international et on développe avec elles son business plan. C'est le message qu'on a fait passer et aussi il faut dire que le programme TASZ+, c'est un programme qui est vraiment un programme pilote pour la Tunisie, c'est un programme qui apporte beaucoup de nouveautés au pays et aux entreprises et c'est un programme qui va laisser des traces, j'espère, positives pour après parce qu'après 2020 on va essayer d'impacter le faux prodex, le fonds de promotion des exportations tunisiens pour qu'il fonctionne de la même manière. Donc à partir de là nous avons rapporté beaucoup de choses nouvelles telles que la célérité, la numérisation du programme. Le programme est entièrement digitalisé à travers une plateforme électronique où les entreprises ne se déplacent pas au fonds pour candidater et pour avoir une relation avec TASZ+, mais à partir de leur bureau on peut gérer le programme à distance, même au niveau des papiers, on ne demande plus les papiers des dossiers physiques, tout est numérisé aujourd'hui et la relation entre l'entreprise TASZ+, se fait à presque 100% à distance. Il y a la célérité aussi, les remboursements se font au plus à trois semaines de la demande de remboursement et la méthode aussi qu'on a instaurée, c'est la méthode de confiance et la méthode de transparence où chaque entreprise, quel que soit son secteur et quelle que soit sa région et quelle que soit sa taille, c'est très très bien qu'elle a une chance sur deux d'être sélectionnée au programme, quelle que soit l'entreprise. Aussi, nous donnons un coup de pouce aussi aux jeunes entreprises où nous leur donnons des avantages particuliers avec l'artisanat et bien sûr avec les groupements et associations qu'on appuie d'une manière un peu particulière. Voilà la philosophie générale du fonds. Nous avons aussi fait une tournée cette semaine, pas uniquement à Nabel aujourd'hui, mais cette semaine, on est passé à Jandouba, on est passé à Beja, à Bizert hier et Nabel aujourd'hui et dans deux semaines, on va partir aussi au sud, à Kasserine, Tozer et Zarsis. Voilà, donc il n'y a pas que la région de Tunis qui est privilégiée avec le programme, toutes les régions se valent et nous allons essayer de capter l'intérêt des entreprises du potentiel là où ils se trouvent dans le territoire tunisien.